Vous avez probablement vu ou lu ces derniers jours des reportages et articles consacrés à la hausse des vols de produits alimentaires dans les supermarchés. Le ministre de l'Intérieur a même publié une enquête qui estime que les vols à l'étalage ont augmenté de 14% en un an. Un chiffre à prendre avec des pincettes comme tout ce qui vient de chez Darmanin, mais qui semble faire écho à un phénomène bien réel. 14%, 14% c'est la hausse du vol à l'étalage sur un an. Cité par Mediapart, un délégué syndical CGT Monoprix explique. Avant, les clients venaient pour voler des produits à prix élevé, notamment l'alcool, les foie gras. Là, ils prennent même des pâtes qui coûtaient 75 ou 80 centimes et qui se retrouvent à 2 euros. Maintenant, les premiers prix, ça a tellement explosé qu'il n'y a plus de premiers prix. Les gens volent pour manger maintenant. Avant, c'était pour avoir un produit de luxe qu'on n'a pas l'habitude d'acheter. De leur côté, les capitalistes de la grande distribution semblent prendre au sérieux le phénomène. Et ils répondent comme des capitalistes. C'est ainsi qu'on a pu entendre Thierry Cotillard, président de la société Les Mousquetaires, déclaré. Donc en fait, la nouveauté, c'est qu'on antivole la viande. On antivole le poisson frais emballé. Et ça, c'est nouveau. On ne le faisait pas il y a 2-3 ans. Il faut dire qu'en 2 ou 3 ans, il s'en est passé des choses. Et notamment, une augmentation spectaculaire des prix de l'alimentation. Selon l'INSEE, l'inflation sur l'alimentaire, c'est 15,8% en un an. Ainsi, au cours des 12 derniers mois, l'inflation sur les produits alimentaires est supérieure à 15%, avec des pics à plus de 25% pour le beurre et les yaourts et à près de 50% pour les pâtes, le riz et d'autres produits de consommation très courantes. Cette inflation massive, qui se double d'une stagnation des salaires et revenus, explique ainsi pour partie le recours de plus en plus fréquent aux vols dans les rayons alimentation des supermarchés. Les produits alimentaires coûtent cher, très cher, trop cher. Étudiante, salariée à revenu faible ou moyen, précaire, chômeur, retraité. Les témoignages recueillis dans diverses enquêtes journalistiques montrent que le vol est devenu un moyen de plus en plus répandu pour pouvoir manger à leur faim et à peu près convenablement. Pour manger sainement ou pour manger tout court, m'a-t-il de 26 ans ? L'avoue ? Je vole bien 60% de mes courses, surtout ce qui coûte cher en vrai. Et c'est soit ça, soit je mange mal en fait. Voilà qui en dit long sur la situation de crise sociale que nous traversons et à laquelle Macron et les siens ne répondent qu'en demandant toujours plus d'efforts aux plus précaires, laissant leurs amis capitalistes jouer avec les prix et comprimer nos salaires et nos revenus. Une récente note de l'Institut Laboessi nous apprend ainsi qu'en un an, les profits du secteur de l'agroalimentaire ont doublé, passant de 3 à 6 milliards et que les hausses de prix sont dues à plus de 50% à l'augmentation de ces profits et non à la seule hausse des coûts de production. Et ce ne sont pas les gesticulations du ministre de l'économie Bruno Le Maire qui assurait le 11 avril avoir envoyé un courrier aux grands industriels à propos des prix de l'alimentation. On imagine déjà ceux-ci en train de trembler en recevant le courrier qui y changeront quoi que ce soit. Un Bruno Le Maire qui ne fait rien mais qui fait un très bien l'agacement. Et ça, ça mériterait au moins un César ou un Molière. Je leur laisse quelques semaines d'ici la fin du mois de mai, si jamais les négociations n'ont pas reprise, je convoquerai au ministère de l'économie et des finances, distributeurs et industriels pour qu'ils reprennent leurs négociations. Nous ne laisserons pas des grands industriels faire des marges indues ou faire des rentes sur des prix de gros qui sont en train de baisser. Je ne veux pas qu'ils refassent leurs marges au moment où les prix baissent sur le dos des consommateurs. Disons-le tranquillement, nous n'avons rien contre le vol à l'étalage dans les grandes enseignes qui n'est jamais qu'un moyen d'imposer individuellement une autre répartition des richesses. Le vol est légitime, qu'il s'agisse de pouvoir accéder aux nécessaires et satisfaire les besoins les plus fondamentaux mais aussi de pouvoir profiter de ce que certains voudraient nous présenter comme un luxe que de fait on ne peut pas se payer. Mais il va de soi que nous devons aussi nous battre pour sortir d'une situation qui contraint de plus en plus de gens à voler et à prendre le risque d'une sanction. En augmentant tous les salaires et revenus d'au moins 400 euros, en les indexant sur l'inflation, en posant la question à plus long terme d'une sécurité sociale de l'alimentation dans le but de sortir cette dernière des logiques capitalistes. Les vrais voleurs, ce sont eux. Et on s'en fiche des leçons de morale de ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, comme disait l'abbé Pierre. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Alors oui, on se battra pour reprendre absolument tout ce qu'ils nous ont volé. On veut nous faire croire que les riches sont riches parce qu'ils sont malins, c'est de la foutaise. Les riches sont riches parce qu'ils volent.